Je suis curieux, Diego. Qu'est-ce qui te fait dire que ma Lorelai ne m'aime pas ? Comment tu peux en être aussi sûr ? Eh bien, ne le prends pas mal, mais ce genre de choses, ça se voit, Olégario. Au dîner ce soir, elle n'avait pas l'air heureuse. Elle était plutôt sérieuse. Et renfermée, elle n'avait pas l'air d'être une femme amoureuse. Eh bien, tu as peut-être raison, mais qu'est-ce que ça change ? Je ne suis pas idiot. Je sais très bien que ma Lorelai ne meurt pas d'amour pour moi. Laisse-lui une chance, et tu verras que petit à petit, elle se mettra à m'aimer. Déjà, une fois qu'elle m'aura vu dans mon plus simple appareil, elle changera d'avis comme toutes les autres. Comme toutes les autres femmes ? Je croyais qu'elle était spéciale à tes yeux. Mais bien sûr qu'elle est spéciale. C'est pour ça que je l'ai choisi pour porter mes enfants. Les autres sont bonnes à autre chose, Diego. Évidemment, je pense au moins en avoir quatre enfants. C'est pour ça que toi et ma belle-sœur, vous allez devoir remettre ça, sinon ça va brailler dans la maison. Ah, attends, ne changeons pas de sujet, Olégario, d'accord ? Je voulais juste savoir, depuis combien de temps est-ce que vous êtes ensemble ? Je veux dire, en tant que couple, bien sûr. Eh bien, couple au sens propre... Laisse-moi compter. Depuis quand on est ensemble, ça fait pas longtemps. Mais tout de même, ça fait des mois que je me bats pour elle. Et que dire de plus, l'ami ? C'est grâce à ton aide que j'en suis là aujourd'hui. Oui. Tu as raison, n'est-ce pas ? Eh bien, ça me paraît normal pour moi. On est des frères tous les deux. Et tu m'as aidé à la conquérir, Diego. Et maintenant, c'est ma fiancée. J'aurais fait la même chose pour toi si tu me l'avais demandé. Diego, pourquoi tu veux savoir depuis combien de temps nous sommes ensemble ? Eh bien, parce que je voulais dire que ça ne fait pas longtemps qu'elle t'a dit oui, n'est-ce pas ? Dans le sens que c'était... c'était un peu inattendu, non ? Oui. Oui, c'est vrai. Mais quand la réponse est oui, peu importe le comment ni le quand... Olégario, est-ce que tu sais si... Enfin, est-ce que tu sais si Anna Lorena a une relation ? Avec quelqu'un d'autre ? Oui. Une relation. Mais c'est du passé, bien bien passé antérieur même. C'est terminé, capote, c'est fini. Tu t'imagines ? Quel imbécile il faut être pour perdre une femme comme elle. Et encore je dis imbécile. Anne ! Brut. Zinzin. Parce que là, il faut vraiment être zinzin pour ça. Tu ne trouves pas ? Dis-moi, tu n'as jamais su qui était l'imbécile ? L'âne ? La brute ? Le zinzin ? Non, 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 je ne veux pas le savoir. Jalou comme je peux l'être, ça pourrait me donner envie de... Lui arranger le portrait à cet imbécile, ce zinzin, cette brute. J'en ai rien à faire. Comme on dit, ce qui est fait est fait et laissons le passé au passé. Je sais qu'aujourd'hui, l'heureuse élu, c'est moi. Depuis ce jour, je ne fais que grandir dans le cœur de Lorelai. Et en plus, je remercie cet imbécile parce qu'à cause de sa stupidité, elle va se marier avec moi et il me l'a servi sur un plateau d'argent. Tu penses que je me suis vraiment mariée avec Fede ? Non. Non, non, ce n'est pas possible, puisque ce n'était pas moi. C'était ma sœur. Oh, mon sang ! Et si quelqu'un s'en rend compte, qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais plus maintenant, en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'étais en train de réfléchir et je voulais te demander. C'est quoi cette histoire de binomie ? Bi-gami, Mariana. Bi-gami. Oui, oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment un crime ? Par exemple, si quelqu'un se rend compte qu'une personne a deux maris, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que tu prends une amende ? Ou on t'envoie en prison ? On t'envoie en prison, ma chérie. Pour pas mal d'années, hein. Comment ça se fait que tu t'inquiètes de ça à une heure pareille ? Non, enfin, je ne suis pas vraiment inquiète, non. C'est juste que je n'avais pas très bien compris ce que ça voulait dire et donc j'avais un petit doute qui m'empêchait de dormir, c'est tout. Et du coup, c'est moi que tu empêches de dormir, alors ? Ah, excuse-moi, maman. Je te laisse dormir maintenant, d'accord ? J'ai juste une dernière question. Imaginons qu'une fille se marie avec deux garçons, mais en fait, elle ne s'est mariée qu'avec un seul parce que... Attends, oui, 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 j'ai compris, Mariana. Qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Est-ce que c'est vrai ce que m'a dit ta sœur ? Que tu te serais fait passer pour elle de façon à te marier avec son copain ? Réponds-moi, jeune fille, je veux la vérité cette fois. Est-ce que tu t'es mariée avec le copain de Marie-Josée en utilisant son nom ? Non, maman, qu'est-ce que tu crois ? Ce que je crois ? Toi, qu'est-ce que tu crois ? Parce que seule une personne ayant des problèmes de bigamy viendrait réveiller sa mère au milieu de la nuit. Et tu dis ne pas être mariée. Non, non, ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me l'avais juré, Mariana. Ah oui, oui, maman, moi je n'ai pas à te jurer quoi que ce soit. Parce que je crois que tu oublies que ce n'est pas moi qui dois des explications à l'autre ici. Si tu veux, on peut en parler de ça. Regarde à quel point tu es devenue cynique. Et puis arrête de changer de sujet. C'est toi qui m'as réveillée pour parler de bigamy, non ? Laisse-moi juste te dire une chose. Si tu t'es vraiment mariée avec le copain de ta sœur, alors que tu es sur le point de te marier avec Santi, tu vas t'enfoncer encore un peu plus dans les ennuis. Non, ça ne peut pas arriver parce que je ne me suis jamais mariée. Et si j'avais su, je ne serais pas venue te demander conseil. Comment as-tu pu te mettre en couple avec Olegario ? Comment ? Diego, tu veux convaincre qui, là ? Tu n'arriveras pas à dormir. Si c'est ça l'amour que tu disais avoir pour moi... Je pourrais peut-être offrir un verre. Pourquoi ? Faut qu'on puisse faire connaissance et... Excuse-moi. Oui ? Attends. Oui ? Oui, Lissandro, c'est moi. Quoi ? Tu ne m'as pas mis dans tes contacts, dit ? Oui, oui, c'est juste que je n'avais pas regardé l'écran. Je suis un peu occupé, là. Oui, oui, bon, écoute-moi bien, parce que c'est important. J'ai du travail pour toi. Je t'écoute. Lissandro, tu savais que Olegario était intéressé par Anna Lorena ? La maquilleuse ? Non, pas du tout. Eh bien si. Et même, ce n'est pas tout. Tu n'imagines même pas le meilleur. Ils ne sont pas seulement ensemble. Ils vont se marier. T'es sérieuse, là ? Mon patron Olegario Perez va se marier avec la maquilleuse ? Eh bien oui. Et c'est précisément pour ça que je t'appelle, Lissandro. J'ai besoin que tu élimines Anna Lorena Rincon. Comment as-tu pu te mettre en couple avec Olegario ? Diego ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ne me dis pas que c'est une autre de tes insomnies. Plus ou moins. Et toi ? J'ai plein de remontées acides. Encore une des joies de la grossesse. Attends, tu as demandé au docteur si tu avais le droit de prendre ces médicaments ? Bien sûr, mon amour. Tu crois vraiment que je pourrais prendre quelque chose si je n'étais pas sûre que c'est sans danger ? Bon, maintenant qu'on est là... Raconte-moi, t'as pensé quoi de la surprise de Olegario ? Moi, j'adore l'idée. Ça se voit bien qu'Anna Lorena est sa meilleure moitié. Tu ne trouves pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne préfère pas m'avancer. Ah, Diego, tu es d'un ennui. Moi, je trouve qu'ils forment un très beau couple, tous les deux. Dis-moi, tu penses qu'elle me choisira pour être sa demoiselle d'honneur à son mariage ? Je ne sais pas, Viviana. Je ne sais pas. Je crois qu'elle devrait. Parce que même si elle a une sœur, j'ai toujours été là pour elle. Ah, elle sera tellement belle en robe de mariée. Est-ce que tu l'imagines enceinte ? Eh bien, eh bien, eh bien. Jamais je n'aurais pensé que tu puisses me demander ce genre de choses. Tu en es bien sûre ? Bien sûr que oui. Je suis plus que sûre. Quelles étaient les chances sur ces milliards de personnes sur Terre que deux frères tombent amoureux de la même femme ? Il faut que je calcule les statistiques. Ah, Lissandro, s'il te plaît. Je m'en fous de tes statistiques, moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment tu vas m'aider à régler mon problème. Non, 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 c'est pas tout. Essaye d'imaginer juste à l'infime probabilité que cette femme puisse ruiner, une fois de plus, la vie de deux autres sœurs. Écoute, tes plaisanteries, là, tes petites blagues, tu ferais mieux de te les garder pour toi. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de ne plus jamais la voir en travers de mon chemin. On dirait que tu es très énervé contre cette femme. Mais calme-toi. Laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais faire tout ce que je peux pour t'en débarrasser. Je ne l'ai jamais aimé, cette maquilleuse. Je préfère largement ça, Lissandro. Je te fais confiance. On verra les détails plus tard ensemble. Et excuse-moi de te dire ça comme ça, mais on me dirait que tu ne prends pas tout ça très au sérieux, hein. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Je vois bien que cette histoire te préoccupe. Très bien. Prépare quelque chose de dramatique et d'efficace, s'il te plaît. Je ne permettrai pas que cette pain-bêche me prenne ce qui m'appartient. Je te fais la promesse de faire preuve de créativité pour que le résultat soit d'une précision chirurgicale. Parfait. J'espère bien, Lissandro. On se parlera plus tard. Bye. Ça, alors. On dirait que les lois de la probabilité vous ont finalement rattrapé, mademoiselle Rincon. Enfin bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va, Diego ? On dirait que tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. Un petit peu. Plus ou moins. Enfin. Bon. De toute façon, tu sais ce que c'est. Mais tout va bien. Oui. Oui. Très bien. Et toi ? Comment ça va ? Moi, bien. Là. Raconte-moi, comment s'est passé le dîner ? Qu'est-ce que tu penses de la fiancée d'Olégario ? Eh bien, si je devais la décrire en un seul mot, qu'est-ce que je peux dire ? Incroyable. Et tu ne sais pas quel point d'Igo ? Est-ce que tu la connais ? Oui. Oui. C'est une des maquilleuses de l'entreprise. Très jolie, n'est-ce pas ? Très jolie. Tu penses qu'Olégario prend ça au sérieux avec elle ? Eh bien, je ne sais pas. Sûrement, non ? Regarde, il l'a bien emmenée chez nous en la présentant à toute la famille. Et voilà. Attends, tu plaisantes, j'espère ? Pardon ? Non, non, rien. C'est juste que je n'aurais jamais pensé qu'Olégario était comme ça et encore moins qu'il était capable de se marier avec une fille comme elle. Pourquoi ? Tu la connais ? Eh bien, non. Enfin, je l'ai vue partir la nuit dernière et puis elle était mignonne au bras d'Olégario. Tu ne trouves pas ? Enfin, bon, moi j'y vais. Et s'il te plaît, prends une douche et arrange-toi un petit peu, ok ? Parce que tu as une mine affreuse. Salut, merci. Quoi ? Mais, 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 José ! Eh, José ! José ! Viens jouer, je vais te... Tu vas, mais tu vas me le payer ! Et je peux savoir pourquoi tu débarques ici toute trempée ? Ah, c'est imbécile de José à déclencher l'arrosage quand j'étais dans le jardin ! Regarde en quel état je suis ! Bon sang ! Mais tu vas voir comment il va me le payer, je vais lui montrer ce qui lui en coûte de... Ah, Carmela, c'est bon, ça suffit. Il m'a fait courir de bon matin. Écoute, Carmela... Il est trop tôt pour ça ! C'est ici, ici que tu dois courir, parce qu'ils vont bientôt descendre prendre leur petit déjeuner. D'accord, d'accord. Viens le bonjour, la grèce. Ah, oui, oui, oui ! Don Olegario ! Ah, Mona ! Bonjour ! Prépare-moi un café maintenant, ça va me réveiller. Tout de suite. Bonjour à vous, Don Olegario. Comment ça va ce matin ? Comment vous vous sentez ? Eh bien, moi je me sens heureux et magnifique, regarde-moi. Et j'ai surtout une faim de loup. Voilà votre café. Et du coup, je vous prépare votre petit déjeuner maintenant, c'est ça ? Bien sûr que non, Ramona, car le café suffit. Mais si tu insistes, tu peux me préparer des beignets frits dans de la bonne huile, là, comme tu fais. Beaucoup. C'est juste pour commencer. Ah ! Ah, les beignets ! Non, attends la grosse. Viens par là, viens par là, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de ma fiancée, hein ? Ah, magnifique. N'est-ce pas ? Oui, elle ressemble à un super mannequin, hein ? Écoute, je l'avais déjà vue, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle deviendrait votre fiancée, la fiancée de notre cher, cher patron. Je la connaissais aussi par Dan Lopé, elle est vraiment très jolie. Elle l'est vraiment ? Elle vous laisse complètement boucher, hein ? Fermez-la. Ben, et moi qui m'apprêtais à dire que votre fiancée ressemblait à une princesse ? Non, pas du tout, c'est pas une princesse. C'est une reine. C'est mignon ! Bien, monsieur Olegario, si vous permettez, j'aimerais dire quelque chose. La nuit dernière, on aurait dit que l'atmosphère était tendue. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Non, monsieur. Eh bien, on aurait dit qu'ils n'ont pas tous bien pris que ce soit elle votre fiancée. Figure-toi que pour la première fois, je suis d'accord avec toi, Ramona. Mais tu sais quoi ? Peut-être que c'était la surprise, qui sait. Ou sinon, quoi. Celui qui n'aime pas ma fiancée sait très bien où se situe la porte. Et toi ? Donne-moi à manger, j'ai une fin de loup. Car si tu donnes aux autres, tu recevras en retour. Oui, monsieur. Allez, allez, j'ai faim, apporte-moi quelque chose à manger. Allez, finis les confidences, bouge d'ici toi aussi. Bien, hein, Don Olegario ? Et alors, comment se passe le travail ? Mais ça va, c'est juste cette débit qui se prend pour je ne sais qui, et qui se croit reine du monde. Une vraie enfant gâtée. À ce point ? Oui, je ne comprends pas, Palmira. La patronne vient d'une bonne famille. Elle est pourtant bien éduquée et gentille. Ça se transmet de mère en fille, ces choses-là. Madame Laura est aussi grossière qu'elle ? Non ? Enfin, je ne dirais pas non plus que c'est la plus gentille femme du monde, mais elle est plutôt décente et bien éduquée. Eh, mais attends ! Et monsieur Vicente, comment est-ce qu'il se traite ? Oh là là ! Oh ! Cet homme est vraiment quelqu'un de bien. Il a vraiment quelque chose de spécial. Une fois, il est arrivé avec une boîte de... Tu sais, les petits gâteaux sucrés, là ? Encore tout chaud. Oh, c'est délicieux. Et avec du chocolat. Et tu sais quoi ? Quoi ? Il a acheté ça pour moi, tu imagines ? Ouais. Ah oui ? Et comment tu sais qu'il l'a acheté pour toi ? Eh bien, c'est facile. Un jour, il m'a demandé qu'est-ce que j'aimais le plus. Je lui ai parlé de ces gâteaux qu'on vendait au coin de la rue. Eh bien, il y est allé et il m'a acheté une boîte de ça. Et il est resté les manger avec moi et discuter autour d'un bon café. Et ensuite ? Debbie n'était pas à la maison ou quoi ? Vous étiez seule ? Non, elle n'était pas là. Et c'était tant mieux parce que comme ça, on a pu prendre le temps de discuter tranquillement. Ah oui ? Et après, tu vas m'annoncer que vous vous êtes embrassée, c'est ça ? Oh, Palmyra ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Eh, quoi ? Je t'ai grillée, c'est bon. De quoi tu me parles ? Je parle du fait que tu transpires la jalousie. Ah non, c'est pas ça, voyons. Qu'est-ce que tu crois ? Ah, à vous, voisine. Tu aimes bien, monsieur Vicente. Eh bien, peut-être un petit peu. Oui, j'avoue. Ah, je le savais, je le savais. Ah ! Wow, quelle ponctualité. Et à quoi dois-je cet honneur ? Je n'aime pas tourner autour du pot. Alors allons droit au but, d'accord ? J'ai vu sur le téléphone de Tiffany qu'elle t'avait appelée. Et je veux savoir de quoi vous avez parlé. Elle m'a appelée pour parler à faire, c'est tout. Ne me mens pas, Alessandro. Je sais que si elle t'a appelée, c'est pour lancer un contrat. Eh bien oui, mais bon... Attends, écoute-moi bien. Je suis venue en personne pour te proposer un autre contrat. Bien plus intéressant. Et tu sais quoi ? Aussi bien mieux payé. Monsieur le directeur ? Regardez, j'ai classé vos appels du plus important. au moins important. Et j'ai entouré les plus barbants en rouge. Monsieur le directeur ? Ah, excellent, Leti, c'est... Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, tu apprends très vite. Ah ! Tenez, vous devez signer tous ces documents. Tout ça ? C'est long. Leti, dis-moi, pourquoi tu n'apprendrais pas à imiter ma signature pour t'occuper toi-même de ça ? Moi ? Non, monsieur. Excusez-moi, mais vous devez signer vos papiers vous-même. Je pourrais avoir des problèmes au niveau légal. Vraiment ? Ben oui. Je peux ? Tu peux toujours, ben Lorelay. Entre. Comment ça va, Lorelay ? Euh, très bien, Leti. Tu pourrais me laisser seule avec ton chef ? Oui, évidemment. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. On dirait que ma journée vient de s'éclairer. Ma magnifique reine vient d'arriver. Tiens donc, c'est quoi cette tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as mal dormi ? Est-ce que quelqu'un t'a causé des problèmes ? On t'a insulté ou quoi ? C'est justement ça dont je voulais te parler. Tu sais comment sont les choses, Olegario. Je ne veux plus me marier avec toi. Comment ça ? Comment ça, de pas de mariage, Lore ? Pourquoi ? Comment ? C'est qu'on ne peut pas se marier comme ça, Olegario. Un mariage ne peut pas se baser sur les mensonges. De quel mensonge tu parles, Lore ? De quel non-dit ? Tu dois très bien savoir de quoi je parle, Olegario. Ne me dis pas que t'es pas au courant. Non, eh bien... Enfin, je sais que la surprise du repas, chez moi, n'était pas très fine. Mais je crois que tu es en train d'exagérer un petit peu. J'ai eu tort. J'aurais dû te prévenir avant. Excuse-moi, pardon, je t'en prie. J'ai dû me prévenir avant, mais c'est pas ça la raison. Pourquoi dans ce cas ? Parce que la nuit dernière, je me suis fait attaquer Olegario. On t'a agressé ? Je vais chercher le pistolet. Non, Olegario, non, on m'a pas agressé. Écoute-moi, s'il te plaît, viens ici. C'est très sérieux. Quand on est parti chercher les médicaments, Tiffany m'a enfermée dans sa chambre, d'accord ? Elle m'a insultée, elle m'a criée dessus, elle m'a menacée. Je supporte pas que ce genre de choses m'arrive. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Suffisamment pour que je comprenne qu'il se passe quelque chose entre vous. Et vu la façon dont elle l'a dit, ça a l'air plutôt sérieux. Je veux pas être le dindon de la farce, Olegario, j'aime pas ça. Et je pense que... On devrait en rester là. Non, 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 ma reine, écoute-moi. Cette femme est une menteuse, elle ment sur toute la ligne. Je te jure, crois-moi. Olegario, crois-moi, c'est mieux comme ça. Quand est-ce que tu peux croire que tu m'aimes et que tu m'adores alors qu'il est évident que t'es avec une autre femme qui en plus vient avec toi dans cette maison ? Je te crois plus. Non, 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 non. S'il te plaît, s'il te plaît, je te le jure, je te le jure. Olegario, relève-toi, relève-toi, s'il te plaît, relève-toi. Ma reine, non, ma reine. T'as vraiment cru que je découvrirais pas ce qu'il se passe entre vous deux ? Eh bien, je l'ai découvert. Et je peux plus me marier avec toi, tiens. 98, 99, 100, et maintenant de l'autre côté. Arrête ça, mon pote, tu veux convaincre qui, là ? Je t'ai observé depuis l'autre pièce, on soulève même pas calme. C'est que je le fais par série, quoi. Oui, oui, c'est ça. Si, 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 regarde, viens toucher. Touche ! Je ne vais pas venir te palper le bras, mec. Ne sois pas stupide, ne me manque pas de respect. Tu as peur que j'en ai plus que toi, mon pote. Mec, c'est pas moi qui ai peur, c'est plutôt toi. Tu es jaloux, c'est tout, Pélone. Je sais, mon pote, tu n'es pas Charles Atlas, tu es Charles Atlas. Eh, tu sais quoi ? J'étais en train de me dire que j'allais parler à quelqu'un et peut-être proposer à Romina et à d'autres filles de venir voir le spectacle. Je vais tuer Tiffany. Comment oses-t-elle te parler comme ça ? Et pourquoi tu voudrais la tuer ? C'est normal, elle défend son territoire et je la remercie pour ça. Comment ça ? Tu la remercies ? Bien sûr, je préfère apprendre ça au début de notre relation plutôt qu'une fois mariée, tu ne crois pas ? C'est qu'il n'y a plus de relation maintenant, Loré. Ne dis pas le contraire, Olégario, c'est évident. Et surtout, c'était pas la peine de le nier, j'allais me rendre compte. Tu allais te rendre compte de quoi ? Je ne l'apprécie pas et je ne l'aime pas, cette folle. Écoute, je ne t'ai rien dit, mais je dois te confier quelque chose. Tu sais, depuis que j'ai emménagé ici, elle passe son temps à me suivre comme une bouche. Ne fais pas l'imbécile, je parle sérieusement là. Moi aussi, je te parle sérieusement, Loré. Je te jure, je te jure pour l'amour de Dieu, que c'est Tiffany qui me poursuit. Tu sais pourquoi ? Pour mon argent et mon corps aussi, vu que je suis beau. Elle en veut, mais moi, je ne l'aime pas, Loré. Pour l'amour de Dieu, je ne l'aime pas. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup parce que vu comment elle a parlé... Bla, 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 tais-toi, ferme ta bouche. Tu vois, le seul truc qui t'intéresse, c'est de récupérer sa place. Tu ne vois pas qu'elle était la femme de mon père, qu'il repose en paix. Et maintenant qu'il est mort, la seule chose qu'elle veut, c'est se mettre avec moi. Très bien, et on dirait qu'elle a réussi. Loré, Loré, tu es intelligente. Tu crois vraiment que j'aurais pu t'emmener chez moi, te présenter à ma famille ? S'il y avait quelque chose entre Tiffany et moi, je ne pourrais jamais te faire quelque chose comme ça, Loré. Et je ne suis pas fou non plus. Je ne sais pas, tu ne m'as pas convaincue. Comment ça, je ne t'ai pas convaincue ? Oh, Olégario ! Ouais, Loré, tu m'as fait peur. C'est simplement que tu es jalouse. Bien sûr que non, Olégario, je ne suis pas jalouse. Mais si, c'est simple, tu es jalouse, Loréla, et c'est pour ça que je t'aime tellement. Non, Olégario, s'il te plaît ! Écoute, quand j'ai accepté ta demande en mariage, j'ai dit oui par réflexe. Mais en vérité... Mais rien, mais rien, Lorélai, n'en dis pas plus. Parce qu'Olégario Perez n'accepte pas les regrets, peu importe la raison. Tu vas te marier avec moi, même si c'est la guerre nucléaire, et puis c'est tout. Entrez. Voilà, Sandy, je te présente Mariana. Enchantée, Mariana. Elle est la secrétaire de production. Heureuse de vous rencontrer, Sandy. Ravie de vous connaître. Mariana va interviewer aujourd'hui Tito El Bambino. Quoi ? Tito El Bambino ? Oh, bon sang ! Je pourrais prendre une photo avec lui ? Je suis assez jolie, hein, c'est bon ? Oui, vous êtes très... Très, très belle. Vraiment très belle. Mais pour ce travail, tu vas devoir te concentrer et travailler sur tes questions. Les artistes ont peu de temps à nous consacrer. Bonjour, monsieur Lujan. Bonjour, Gloria. Comment allez-vous ? Bien, merci. Est-ce que Olégario est dans son bureau ? Oui. Et en fait, il vous a demandé, quand il est arrivé, vous voulez que je lui passe un message ? Non, non, ne vous en faites pas, je vais le voir. Ok, très bien. Merci. Qu'est-ce que t'as dit ? Que je voulais inviter Romina et ses copines à venir voir le spectacle ? N'y crois pas, mon pote, si tu veux sortir d'ici vivant, oublie tout de suite cette idée, hein. Personne ne doit savoir que toi et moi, on travaille comme strip-teaseurs dans un bar pour femmes, c'est compris ? Eh, pourquoi tu réagis comme ça ? Mon pote, si je me rends compte que quelqu'un sait où on travaille, je le descends, et toi avec ? Baisse ce flingue, il n'y a rien de mal à enlever nos vêtements devant des centaines de femmes. Imagine les soldats qui prennent leur douche avec plein d'autres mecs. Ferme ta bouche, je ne me douche pas avec plein d'autres mecs car je suis un macho et un vrai. Tire-toi là-bas. D'accord. Arrête ça et laisse-moi tout seul. Ok. Attends un peu. Attends. Qu'est-ce que tu fais là ? Attends, attends, attends. Tu t'épiles à la cire brésilienne ? J'y crois pas. Le macho, le vrai en train de s'épiler. J'y crois pas. Non les gariots, restent ici, on n'a pas encore fini. Et n'essaye pas de t'enfuir en douce juste parce que c'est un sujet délicat. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Écoute, Loré, j'en suis conscient. Mais il faut absolument que tu me crois. Loré, je vais te montrer que je suis en train de te dire la vérité. Je te jure. Je te jure sur la tête de ma sainte mère que tu es la seule femme qui existe à mes yeux. Toutes celles qui ont pu partager ma vie n'ont été que des salles d'attente avant que tu arrives. Ah bon ? Eh bien, dans ce cas, je me demande combien de femmes sont assises là-bas dans cette salle d'attente. Ah, revoilà ma Lorelai, folle de jalousie. Tu sais que j'adore ça, moi ? Ce n'est pas de la jalousie, Olégario. Si, c'est ça. Non, c'est faux. J'en ai vraiment assez de cette situation. Tu peux continuer à le nier, mais je reste convaincue qu'il y a quelque chose avec Tiffany. Et moi, je ne compte pas rester ici à me faire crier dessus ni menacer par des femmes jalouses. Bon Dieu, arrête. Ah, arrête de dire n'importe quoi. Je me tue à te dire qu'il ne se passe rien avec elle. Pourquoi tu la crois, elle et pas moi ? Parce que j'ai vu son regard. C'était un regard plein de haine, celui d'une femme marquant son territoire et franchement, je n'ai pas envie de supporter ça. Oh, arrête, Palmira. Ne fais pas ta peureuse. Entre et dis bonjour une minute, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Comment ça rien de mal, Toya ? C'est ton patron et sans compter que c'est un homme marié. Séparé, séparé, c'est très différent, d'accord ? Et tu vas voir, ça va tellement te remonter le moral que tu te retrouveras à faire de nouveau la cuisine. Ne dis pas de bêtises, Toya. Bon, dire que j'apprécie cet homme est une chose, mais venir ici avec des idées derrière la tête et me retrouver dans les ennuis en est une autre, tu vois, Toya ? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? C'est le genre d'ennui qui valent la peine et puis... Qui sait ? Tu risques d'aimer ça. Toya, je ne savais pas que tu étais si coquine, dis donc. C'est parce qu'on n'a jamais vraiment discuté toutes les deux. Mais sur ce point, tu as raison. Oui, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Allez, il est encore tôt. Viens prendre un café, tu partiras après. Tu penses ? Oui. Non, je ne devrais pas, non. À tous les coups, Madame Laura sera là. Et si je m'attire des problèmes avec ton patron... Non, 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 non. Je ferais mieux d'y aller, Toya. D'accord. Tu passes quand tu veux chez moi, à boire un verre, d'accord ? C'est comme tu veux. Ben, le mira. C'est un moment crucial, Vivi. Car la discrétion est quelque chose de très important dans mon métier. Évidemment, je le sais bien. Et si tu ne veux pas parler, je comprendrai. De toute façon, j'imagine très bien ce que tu as demandé ma sœur. Par conséquent, j'imagine que tu as une meilleure offre. Je suis disposée à te payer le double. Oh là ! Ce doit être vraiment important si tu es prête à me donner le double sans même savoir ce qu'elle m'a offert. Oui. En effet, c'est très important pour moi. Et comment je sais que tu ne vas pas me faire faux bon ? Quelles sont mes garanties ? S'il te plaît, Lissandro, comme si tu ne me connaissais pas. C'est parce que je te connais que je te demande ça, Vivi. Ah ! Attends, tu as un sinuc, je ne suis pas digne de confiance. Je cherche juste à prendre mes précautions. Écoute, je ne suis pas là pour discuter précautions. Dans tous les cas, tu décides à qui va ton allégeance. Mais je ne crois pas que tu puisses te payer le luxe de refuser mon offre. Et de quel genre de travail on parle exactement ? On parle de la mission la plus simple qu'on ne t'ait jamais demandé. La seule chose que tu as à faire, c'est de ne pas faire ce que t'as demandé ma sœur. Tu es vraiment sérieuse, non ? Plus sérieuse que jamais, Lissandro. Je vais te payer pour que tu ne touches pas un cheveu d'Anna Lorena. En fait, je suis en train de te payer pour protéger ma future belle-sœur. Tu dois me croire, Maloré. Tu dois me croire. Tu es la seule femme qui compte pour moi. Tu dois me croire. Et moi, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Mais bien sûr que si, mon amour. Comment peux-tu ne pas me faire confiance alors que tu es la femme la plus importante dans ma vie ? Je suis à tes pieds depuis le premier moment où je t'ai vue. S'il te plaît, Olegario. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien et rappelle-toi seulement que je t'aime et qu'il n'existe aucune autre femme que toi à mes yeux, Malorélaï. Olegario ! Désolé de débarquer comme ça. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Non, non, je t'en prie, entre, j'étais sur le point de partir. Non, tu ne pars pas. Nous n'avons pas terminé notre discussion, ma reine. Mais avant tout, je vais surtout expliquer la notion de respect à cet homme et je suis à toi. Oui, Olegario a bien raison. Je crois que le moment est venu que l'on fasse plus ample connaissance, Anna. Tu ne penses pas ? Oui, bien sûr. Eh bien, autant faire ça un autre jour, hein ? Digito, je ne te retiens pas plus longtemps. Oui, bien sûr, pardon. Excuse-moi. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que tu me voulais ? Non, je voulais juste parler avec toi d'une ou deux choses, rien d'important. Pour l'instant, ta seule priorité doit être ta fiancée. Oui, évidemment. Au revoir. Anna, au revoir. Tu lui as dit j'ai dit au revoir. Dulce, le Quagamol est prêt ? Oui, j'arrive. Maman, tu es bien silencieuse, non ? On dirait que t'es triste, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'inquiètes à propos d'Anna ? Oui, mon fils. Ses fiançailles avec Olgario sont étonnantes. Et je suis aussi inquiète pour Dulce, parce que même si elle essaye de le cacher, ça se voit qu'elle est triste. Maman, ne t'en fais pas, d'accord ? Pour Dulce, je suis sûr que ça va lui passer. Dans quelques jours, tout ira bien, tu verras. Crois-moi. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Attends, Maman. Il y a autre chose qui te préoccupe, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, oui, c'est vrai. Je ne voulais pas t'en parler, mais comme tu me poses la question, ce qui me préoccupe, c'est toi. Moi ? Attends, pourquoi ? Mais parce que tu vas te marier, mon fils. Évidemment, je suis contente et je sais que c'est dans l'ordre des choses et que si tu es heureux, je le suis aussi. D'accord, maman, et alors ? Oh, mon fils, c'est juste que je ne peux m'empêcher de me sentir nostalgique et triste. J'ai l'impression que c'était hier que tu naissais et que je te tenais dans mes bras. Ah, maman. Je me souviens de chaque dent de lait que tu as perdu. Chaque fête d'anniversaire, chaque fièvre, chaque bleu sur ton bras. Je me rappelle très bien du jour où j'ai perdu la vue. J'ai touché ton sourire pour ne plus jamais l'oublier. Et aujourd'hui, tu es déjà un homme et tu vas te marier et faire ta vie de ton côté avec ta femme. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression de dire au revoir à mon petit bébé. Maman, même si je me marie, je ne pars pas très loin. Je resterai toujours près de vous. Je sais, je sais. Ne t'en fais pas, mon fils. La vérité, c'est que je suis vraiment contente pour toi. Je suis très heureuse que toi et Mariana soyez très amoureux et quelle joie de voir un tel amour. Car même si le mariage n'est pas facile, quand il y a un amour comme le vôtre, rien n'est impossible. Quel bonheur, non ? Et mon amour ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ne fais pas la tête. J'ai une proposition à te faire. Viens par ici. Il faut qu'on discute calmement, car les couples doivent régler leur conflit sans problème ni dire d'idiotie. Tu me traites d'idiote, là ? Ah non. Tu es vraiment susceptible aujourd'hui, dis donc. Ça te dit que je t'invite à dîner ? Écoute, Chloré, allons dîner dans un petit restaurant charmant, un dîner aux chandelles, avec du vin et tout ça. Et là, on pourra commencer à discuter de la façon dont nous allons régler les problèmes de nos 40 prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'à mes yeux, je veux qu'on reste mariés pendant au moins 40 ans. Je ne suis pas d'humeur pour un dîner aux chandelles ni quoi que ce soit d'autre de romantique, olégario. Loré, Loré, désolé. Je n'accepte pas non pour réponse. Hé, je vais passer te chercher et on va parler de choses heureuses comme notre mariage. D'accord, Loré ? On pourra commencer à fixer une date pour la cérémonie. Tu en penses quoi ? Maintenant, tu restes ici. Mais... Chut ! Il n'y a pas de mais. Tais-toi, tu es plus belle comme ça. J'ai juste un petit problème à régler. Reste ici, tranquillement. Fais comme chez toi. J'ai oublié quelque chose. Ah, malheureux, chérie. Tu m'as vraiment fait peur aujourd'hui, hein ? Enfin... Mais c'est une marque très connue. Vous allez devoir nous laisser. Olégario. Chers amis, la réunion est terminée. Mais, Olégario, qu'est-ce qui se passe ? La réunion est terminée. C'est fini, dehors. Excusez-le, excusez-le, pardon. Je vous rappelle, d'accord ? Désolé, pardon. Toi, tu te fais. Il faut qu'on parle immédiatement tous les deux. C'est vrai que c'est certainement le contrat le plus facile que je n'ai jamais eu. Même si c'est assez délicat de refuser, car la proposition de Tiffany est beaucoup plus intéressante. Ah oui ? Et de combien on parle exactement ? Cela se chiffre à 6,0. Oh mon Dieu ! Et où est-ce qu'elle va trouver tout cet argent ? À moins qu'elle n'ait contracté un prêt. Ah ça, ce n'est pas banal. C'est bien la première fois que les sœurs emblaises se disputent. Je ne me dispute pas avec ma sœur. Chacune a ses propres intérêts, et c'est normal de chercher à les défendre, non ? Oui, oui, ça je peux le comprendre. Je comprends que vous ayez vos intérêts. Mais ce que j'ai du mal à concevoir, c'est qu'ils divergent à cause d'une seule et unique femme, Anna-Laure Hénarinkon. Tais-toi. Cet idiote ne fera pas de ma sœur et moi des ennemis. Mais je ne permettrai pas non plus que Tiffany détruise tout ce que j'ai réussi à construire. Toi, Lysandro, tu as été témoin de tout ce que j'ai dû faire pour récupérer mon mari. Et maintenant que j'ai enfin réussi, il est hors de question que je la laisse faire, Lysandro. D'accord, Vivi. Je vais te faire une proposition qui va peut-être à l'encontre de mes intérêts, mais qui conviendra à toutes les deux. Dis-moi, je t'écoute. Quoi ? Ça ne serait pas plus facile d'éliminer une bonne fois pour toutes Anna-Laure Hénarinkon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501